Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! Kamehameha ! Bien tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Dragon Ball et pas de n'importe quoi, le retour de la série de Dragon Ball Super ou bien même carrément autre chose, vous allez le voir, c'est officiel et on en parle dans cette vidéo. Bon, on va aller directement sur mon compte Twitter, enfin mon compte X, je ne m'y ferai jamais à ce truc-là, à X, il va falloir que ça rentre dans ma tête. Alors en tout cas, vous pouvez aller vous follow à mon compte X, le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, on va y aller étape par étape. Il faut savoir qu'il y a le Tokyo Game Show d'ici quelques jours, d'accord, au Japon, etc. On n'a aucune news concernant Dragon Ball. Dragon Ball ne fait même pas partie, eh bien, du descriptif de cet événement. Voilà, il n'y a pas de Dragon Ball et Tokyo Game Show se veut se rapprocher des jeux vidéo. Donc déjà, pour ceux et celles, voilà, qui attendent des news concernant, eh bien, le retour de Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 4 qui avait été annoncé officiellement, je tiens à le rappeler, lors du Games Battle Ahur, eh bien, au Tokyo Game Show, il n'y aura rien du tout, d'accord ? Moi, je suis parti voir Bandanamco, vous le savez, à la Gamescom, en Allemagne, etc. Et là, encore plus récemment, j'ai parlé avec eux, etc. Il n'y a zéro news, il n'y a zéro info. Donc, pour ceux et celles qui attendent des news pour le Tokyo Game Show de DBZ, Budokai Tenkashi 4, vous allez vous casser les dents, il n'y aura Wadu, il n'y aura rien. En revanche, en octobre, eh bien, il y a le Comincon. Le Comincon, au State, c'est un gros événement de barjo, tout simplement. Et on le sait très bien, eh bien, les Américains, tout ça, sont très consommateurs de pop culture, de manga, de jeux vidéo, etc. En revanche, avant d'aller plus loin, on va aller directement, eh bien, sur le site de DBZ.com. Et vous allez le voir, il y a des choses très intéressantes. Alors, je vais juste enlever ma caméra, comme ça, vous pourrez lire en même temps que moi. On y dit, officiel, un mystérieux teaser Dragon Ball annoncé au Comincon 2023. D'accord ? Ça a été rédigé le 8 septembre 2023. On nous dit, Dragon Ball, l'une des franchises les plus emblématiques de l'univers manga, et de retour avec une annonce qui enflamme déjà la communauté des fans. La série fera une apparition remarquée à la New York Comincon 2023. Et les attentes sont à leur comble. Le compte Twitter officiel de la série a récemment divulgué des détails croustillants qui ont éveillé la curiosité de tous les fans, etc. Alors, les amis, là, on va mettre une petite parenthèse. Vous allez voir, on va décortiquer, on va aller étape par étape. Là, c'est le compte officiel de la série. On ne parle pas du compte officiel des jeux vidéo Dragon Ball. Vous savez, on a des comptes vraiment séparés pour chaque chose. Et là, on nous parle, eh bien, du compte officiel de la série de Dragon Ball. Alors, forcément, quand tu entends ça, tu penses à Dragon Ball Super, le retour de Dragon Ball Super, bien sûr, bien sûr qu'on veut. On a quand même l'arc Moro qui a été fait en manga papier. On a l'arc Granola. Tenez, regardez, hop, je vais même vous le mettre en plein écran. Il y a le tome numéro 20 qui vient de sortir. On vient de terminer l'arc Granola, d'accord ? On a même entamé, eh bien, la suite, voilà, avec le Dragon Ball Super, Super Hero. Donc, voilà, on a des choses qui sont déjà bien entamées dans le manga. Eh bien, maintenant, il faudrait peut-être les mettre au bout du jour dans l'anime. Alors, eh bien, il se peut qu'on parle du retour de Dragon Ball Super lors de cette Comic Con. Mais pas que. Eh ouais, parce que vous le savez, il y avait certains leakers, etc., qui avaient parlé, eh bien, d'une pseudo web série Dragon Ball. Alors, on n'en savait pas plus, ça avait été édité. Et je peux vous dire, de source sûre, que oui, il y a bel et bien une web série en préparation. Maintenant, attention, quand est-ce qu'elle sortira ? On ne sait pas, d'accord ? Je n'ai aucune news là-dessus, je n'ai pas de date là-dessus, je n'ai rien. Mais, ça pourrait être annoncé lors du Comic Con, également. Et, franchement, je pense qu'il pourrait s'agir de ça. Alors, on va continuer la lecture sur le site de dbz.com. Donc, voilà, on a parlé du compte Twitter officiel de la série, récemment divulgué des détails croustillants. Le rendez-vous est fixé au 12 octobre 2023 à 18h45, heure française. Alors, déjà, les amis, sachez une chose, 18h45, le 12 octobre 2023, on sera en live, d'accord ? On sera en live, on va découvrir ça ensemble. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche sur la chaîne YouTube pour ne rien rater. On ira voir ce qu'ils vont nous annoncer concernant cette licence Dragon Ball pendant le Comic Con. On continue pour un panel spécial qui s'annonce inoubliable. C'est donc officiel, la série Dragon Ball sera présente à la New York Comic Con 2023 et des annonces surprises seront dévoilées. Donc, ça, c'est une énorme nouvelle et c'est officiel, je tiens à le rappeler. Alors, attention, quand on parle de la série, cela pourrait concerner n'importe quel univers Dragon Ball, la série TV, mais aussi les jeux vidéo ou un nouveau film. Il ne faut donc pas prendre le mot série au pied de la lettre, mais ça sent très bon. Et là, écoutez bien, un panel spécial Dragon Ball aura lieu à la New York Comic Con 2023. Il aura lieu le vendredi 13 octobre de 1h45 à 2h45, heure du Japon, et pour nous, 18h45, heure française, comme j'ai pu vous le dire. Et on sera en live sur ma chaîne pour aller suivre toutes ces news et toutes ces informations. Des informations sur les nouveaux développements de la série Dragon Ball seront annoncées, annoncées, pardon, ainsi qu'une nouvelle vidéo entourée de mystères. On est impatients. Donc là, c'est pareil, je fais une petite parenthèse, on nous parle d'une nouvelle vidéo qui va être dévoilée. On ne parle pas juste d'une image, d'accord ? Une nouvelle vidéo va être dévoilée. Alors, je vais juste reprendre ce qui a été dit. On nous dit comme quoi, voilà, il peut s'agir de la série télé, il peut s'agir des jeux vidéo. Non, j'enlève les jeux vidéo. Clairement, ce n'est pas aux Comic Con qui vont balancer une news de jeux vidéo, sachant qu'il y a le Tokyo Game Show quasiment un mois avant, tu vois. En plus, on n'oublie pas, en décembre, il y a également la Jump Festa au Japon, tu vois, en décembre. Normalement, je devrais y être, les amis. Donc, n'hésitez pas, voilà, à me suivre également sur tous mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, X et également TikTok. Tous les réseaux sont dans la description de cette vidéo, comme ça, au moins, vous ne manquerez rien en termes de news et d'informations de Dragon Ball. Je vais jusqu'au Japon, vous cherchez les news, les amis. Et oui, bien évidemment, on espère qu'il y aura du Tenkashi 4, même si j'en doute. Mais, voilà, on pourrait avoir des choses bien plus intéressantes encore, on verra bien. Donc, voilà, concernant déjà ça, on continue. Une vidéo où juste des images. Alors, pour éviter tout malentendu, attendez, je vous enlève la caméra, pour éviter tout malentendu et pour que vous compreniez bien notre traduction, le compte Twitter utilise des termes Shinki Heizo. Ouais, je sais, mon accent japonais est zéro. Bref, on continue. Donc, voilà, tout ça pour dire tout simplement, étant donné le contexte, nous faisons le choix d'interpréter ça en nouvelles vidéos. En l'occurrence, et vu l'ampleur de l'événement, on peut s'attendre à un nouveau teaser sur une nouvelle série Dragon Ball ou Dragon Ball Super, voire un trailer. Ce sont nos suppositions, mais donnez-nous les vôtres en commentaire. Et d'ailleurs, je tiens également à le dire, donnez-moi également vos impressions dans l'espace commentaire de cette vidéo YouTube. Alors, quelles annonces attendre ? Alors, je renlève la caméra. Alors que pouvons-nous attendre de ce panel spécial ? Les détails sont encore flous, mais voici quelques spéculations et rumeurs qui circulent actuellement. Nouveau film Dragon Ball. Alors, c'est vrai qu'on pourrait avoir un nouveau film Dragon Ball, parce que voilà, Dragon Ball Super Super Héros est déjà sorti au cinéma, ça fait déjà un petit moment. On a le Blu-ray, etc. Maintenant, donc, voilà, on pourrait avoir l'annonce d'un nouveau film pour fin 2024 ou 2025, ça c'est possible. Voilà. Ensuite, on continue. On nous parle. Nouvelle série télé, Dragon Ball Super a pris fin en 2018. Donc, on est quand même en 2023. Ça fait quand même 5 ans qu'on n'a pas de Dragon Ball Super. Alors que, comme j'ai pu vous le dire, la suite a continué en manga, d'accord ? Format papier. On a même fini l'arc Granola. Il y a quand même deux arcs de retard. Donc, mais il est fort possible qu'une nouvelle série télé voit le jour. Les aventures de Goku et de ses amis ont toujours été au cœur de l'attrait de la franchise. Et une nouvelle série serait une bouffée d'air frais pour les fans. L'année dernière, écoutez bien, l'année dernière, une rumeur du retour de la série et d'une web-série avait beaucoup fait parler. C'est ce que je vous disais à l'instant. Jeux vidéo Dragon Ball. La franchise Dragon Ball a également connu un grand succès dans le domaine des jeux vidéo. Nous pourrions donc être témoins de l'annonce d'un nouveau jeu qui plongera les joueurs dans l'univers épique de Dragon Ball. Mais c'est peu probable. Et là, je suis d'accord. Le Tokyo Game Show 2023 qui aura lieu dans quelques jours, c'est ce que je vous ai dit, se prête davantage à l'exercice. C'est évidemment Dragon Balls et Budokai Tenkashi 4 qui sera attendu de pied ferme avec pourquoi pas un Xenoverse 3. Mais pour moi, je vous le dis, ce n'est pas le bon endroit pour annoncer une news concernant un jeu vidéo. Par contre, pour une série ou une web-série ou un nouveau film Dragon Ball, ça, ça l'est. Autre projet. Enfin, il est possible que d'autres projets tels que des collaborations spéciales, des événements en ligne ou des produits dérivés soient également au programme. On vous dit, soient également au programme. Parce que n'oubliez pas qu'on parle d'une nouvelle vidéo qui va faire son apparition concernant Dragon Ball. Donc là, voilà. Un trailer, quelque chose comme ça. On a également le frérot, Cycle220, sur Twitter, qui a repris ça. Et c'est vrai que moi, attendez, hop, je vous le montre. Je n'avais pas pris encore le temps de le traduire. Donc regardez ce qu'il dit. Fournir les dernières informations sur la franchise de manga et d'animé de renommée mondiale Dragon Ball. Nous parlerons des nouveaux développements de la série Dragon Ball. Ainsi que d'un nouveau teaser mystérieux. Aussi, l'apparition d'invités spéciaux. Donc là, voilà. Là, c'est clair. D'accord ? Comic Con. C'est officiel. 12, 15 octobre 2023. On nous dit. Ça va parler de la série Dragon Ball. Avec un nouveau teaser. Ok. Et l'apparition d'invités spéciaux. Bon, l'apparition d'invités spéciaux. Pas besoin de vous faire un dessin. Massacre nos envoies. Tout ça. Je pense que voilà. Je pense qu'on sait de quoi on parle. Donc, voilà les amis concernant ces news. Et c'est pas quand même n'importe que news. On parle de news de Dragon Ball. Oubliez. Le côté jeu vidéo pour Tenkashi 4. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Il y a beaucoup plus de chances que ce soit pour Dragon Ball Super. Le retour de l'animé sur nos écrans. Surtout que le manga a vraiment bien avancé. Ou bien alors, la web série qui peut faire son apparition. Et même un nouveau film. Voilà. Dites-le moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Max de pouce bleu. N'hésitez pas à partager. Partagez cette info au moins. Comme ça, les gens sauront qu'en octobre Comic Con 2023, on va nous parler de Dragon Ball. Je serai en live avec vous. Comme j'ai pu vous le dire. Abonne-toi également à la chaîne pour ne rien rater. En activant la cloche pour recevoir les notifications. Et comme d'habitude, n'oubliez pas. La passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.